Générique Bonjour Louis-Daniel Bertom. Bonjour M. Pierre Auton. C'est un président de chambre d'agriculture certainement très excité à quelques jours du salon de la profession à la porte de Versailles, mais c'est aussi un président de chambre consulaire inquiet après les remous de ses derniers jours autour de la filière viande. M. Bertom, nous n'avons eu cesse de relater des restructurations autour d'une filière à fort potentiel avec des résultats probants, mais finalement il y a un doute après les propos d'Alfred Barijane sur Madivial et sur la MIV. Comment vivez-vous tout cela ? Nous vivons ça très mal au sein de la profession puisque nous avons un secteur végétal qui est complètement désorganisé avec la disparition de la Socopma et puis maintenant c'est la filière viande qui apparemment était assez stabilisée, qui pose des difficultés et donc la chambre d'agriculture qui a reçu l'ensemble des partenaires dans ce dossier-là. Nous avons reçu Madivial, nous avons reçu le nouveau président de la MIV, nous avons reçu également, qui est aussi président de la Côte d'Ème, donc nous l'avons reçu à ces deux titres-là. Nous avons reçu des coopératives, l'ASCACOM, nous avons reçu tous les partenaires. Pour essayer de faire un petit point sur ça, nous avons, ça fait deux ou trois ans que nous avons quelques turbulences. C'est ennuyeux pour la profession, c'est vraiment ennuyeux pour la profession. Absolument, c'est ennuyeux parce que nous oublions et les organisations agricoles oublient que l'essentiel c'est quand même le producteur, c'est quand même l'éleveur et ils sont là pour permettre à l'éleveur de vivre de son métier. – Des accusations très claires de la part du Conseil exécutif avec Alfred-Marie Jeanne, parlant de Sérégme Abyss, donc opacité, détournement de fonds publics, c'est ce qu'il dit ? – Alors il y a deux choses. Nous avons interrogé la DAF, les fonds publics pour le compte de l'État, qui nous dit qu'il n'y a rien, ils ont fait des contrôles. Nous avons interrogé Madivial qui nous dit que nos comptes sont publics, nous avons été à plusieurs reprises auditionnés, en tout cas contrôlés, il n'y a rien. Et donc les accusations que porte le président de la CTM, je dis qu'il faut effectivement, s'il pense qu'il y a des malversations, il faut qu'il porte plainte. – Précisons-le. – Il faut qu'on puisse rentrer dans le fond de ce dossier-là. – Précisons-le. – Non seulement voir la gestion des fonds, mais également la gestion même de ces structures. – Il faut le préciser, Renaud Godel, qui est le procureur de la République, a écrit à l'exécutif justement pour avoir d'autres éléments, car il y a eu des contrôles, vous venez de le dire, qui n'ont rien donné à ce jour selon lui. On parle quand même de tonnes de viande comestibles jetées et brûlées au centre de valorisation organique du Robert. – Absolument. Là aussi, j'ai interrogé la direction de l'agriculture, puisque j'ai entendu ça, qui m'a dit qu'il y a eu des déchets, les choses ont été contrôlées également. Donc là aussi, si on a des éléments comme ça, moi je dis, il faut qu'on porte plainte. – Le mal est fait pour la profession. – Mais alors, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'une fois qu'on sort des dossiers comme ça, le mal est fait. D'ailleurs, à l'époque, j'avais dit, on est en train de faire du buzz avec un sujet qui ne l'était pas. Et donc, même si je ne parle pas de buzz, je dis que si on a des éléments, il faut les mettre au grand jour et il faut les mettre dans les mains de la justice. Et on ne peut pas continuer dans cet esprit de dénonciation et on n'a pas d'élément. Et la Chambre d'agriculture n'a aucun élément pour pouvoir dire que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. – La filière viande, c'était bel et bien structuré. On peut rappeler ce qui a été fait au cours des dernières années, notamment la création de Madivial, qui était sur le papier une vraie volonté politique de promouvoir ce secteur d'activité, ne serait-ce qu'en allant sur le site, le portail électronique de Madivial. C'est très joli tout ce qu'on voit. – Absolument. Alors, il faut se rappeler aussi que Madivial est né après une idée de la Chambre d'agriculture. En 2007, quand j'ai annoncé un certain monsieur, j'avais demandé aux coopératives de faire un effort de mutualisation parce qu'on avait pléthore de coopératives qui n'arrivaient pas à vivre. Et donc, nous avons demandé de faire une mutualisation dans deux directions en particulier, qui étaient l'encadrement des agriculteurs, mais également, puisque c'est eux qui ont la responsabilité de l'encadrement de leurs adhérents, mais également au niveau de la commercialisation. Ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont fait d'abord une union, ensuite une fusion qui a donné Madivial. – En 2010, qui fait la promotion aujourd'hui du bœuf, du lapin, du porc et de la volaille. – Absolument. Ce n'était pas l'idée de la Chambre d'agriculture. Je pense qu'on a été très vite et très loin. Mais n'empêche qu'il fallait effectivement qu'on restructure un certain nombre de choses. Bon, Madivial démontre qu'elle a des résultats. Ce que je dis au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est que ces résultats-là doivent profiter aux agriculteurs, aux éleveurs. – Oui, vous appelez une nouvelle gouvernance. Vous appelez une nouvelle gouvernance de la filière viande. Il faut écarter ceux qui sont là, qu'importe quel service. – Pas de la filière viande. La Chambre d'agriculture, depuis très longtemps, dit qu'on a confié uniquement aux organisations économiques, pas uniquement au niveau de la viande, au niveau de la production en général, les coopératives au niveau des filières végétales, c'est pareil. On a confié, l'État a confié uniquement aux organisations économiques le soin de développer l'agriculture. – Qu'est-ce que vous appelez l'organisation économique exactement ? – C'est les coopératives, en gros, c'est les coopératives. Et donc, si on n'est pas dans une coopérative, on n'est pas considéré comme agriculteur, on n'a pas d'aide, on n'a rien. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut une nouvelle gouvernance et une nouvelle cohérence des politiques publiques qui sont dirigées en destination des agriculteurs. – Et là, on commence à sentir l'agacement chez vous. – Oui, parce que… – Parce que vous avez été écarté, vous, Chambre de consulterie, parce que les syndicats professionnels ont été écartés ? – Bien sûr, bien sûr, parce que nous n'avons plus de droit à rien. Même quand il faut faire de l'encadrement pour les agriculteurs, l'ODIADOM qui gère les fonds à ce niveau-là nous dit « Mais vous n'êtes pas éligible ». Donc les agriculteurs se plaignent sur le terrain parce qu'ils n'ont pas d'encadrement technique suffisant. Et nous, au niveau de la chambre d'agriculture, nous n'avons pas de moyens pour faire cet encadrement-là. Donc nous disons qu'il faut revoir un peu les choses. Il faut faire en sorte que les bailleurs de fonds qui financent l'agriculture et qui sont porteurs de politiques publiques, que ce soit l'État qui gère également les fonds européens, que ce soit la collectivité qui maintenant gère des fonds européens également, il faut que ces structures-là, ces deux pôles-là, se mettent ensemble avec la chambre d'agriculture pour définir l'orientation qu'on doit donner à notre agriculture parce que la chambre est l'expertise du monde agricole. – Oui, mais on a beaucoup entendu les agriculteurs à un certain moment dire qu'il fallait se mettre ensemble plus haut et plus fort. La coopérative, on a entendu ces mêmes agriculteurs se plaindre du fonctionnement des coopératives. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire mieux et qui doit être le garant de meilleurs fonctionnements ? C'est la CTM ? C'est l'État ? C'est la Chambre consulaire ? – C'est tout. C'est justement cette gouvernance-là que nous appelons de nos voeux qui doit faire en sorte que, effectivement, les coopératives fonctionnent mieux. Alors il y a plein de choses à faire derrière. Il y a la formation des hommes, il y a plein de choses. Mais en tout cas, il faut que, dès le départ, on puisse organiser ça. Il faut que ceux qui payent soient en mesure, en concertation, de décider de ce qui doit se passer. Ce n'est pas que la collectivité qui doit donner des… on aille défilé vers la collectivité pour demander des suivants, ce par-ci, voilà. Et puis, de l'autre côté, l'État qui fait ce qu'elle veut, comme elle veut, sans concertation. Et puis, que personne ne voit comment on va… qu'est-ce qu'on va faire avec notre agriculteur. – Oui, puisque vous évoquez, dans le communiqué, suite à l'affaire Madivial, vous évoquez une orientation partagée, des pratiques transparentes, des mesures de soutien accessibles à tous. Ce sont des mots choisis qui ont un sens. Tout cela, ce n'est pas encore le cas. – Absolument, non. Non, et notamment quand je dis que la politique publique aussi doit aller en direction de l'ensemble des agriculteurs. Quand je regarde certains petits agriculteurs, tiens, hier, nous étions sur le terrain, le bureau de la Chambre était sur le terrain, nous avons visité des agriculteurs qui, quelquefois, n'ont pas d'aide. Et donc, nous disons que… – Mais qui vous a écarté, vous, chambre consulaire ? Qui a décidé d'écarter les syndicats professionnels ? – Non, mais c'est la politique qui est menée en ce moment, qui nous écarte, actuellement. – Mais cette politique est bien édictée par quelqu'un ? – Elle est menée par l'État, elle est menée par tout le monde. Quand vous avez des coopératives qui défilent… – Il y a un responsable, c'est l'État. – Mais il n'y a pas que l'État. Il faut qu'il y ait une cohérence dans les politiques publiques qui sont menées. Et pour qu'il y ait cohérence, il faut que les gens se retrouvent. Et c'est ça. – C'est dans cet état d'esprit que la Martinique s'apprête à partir du dernier Bertom à Paris. Ce sera la semaine prochaine, le salon d'agriculture qui commencera à partir du 25 de ce mois. La délégation, combien de personnes ? Quelle filière ? – Alors, la délégation de la Chambre d'agriculture, nous devons être 5 ou 6 personnes qui partent uniquement pour le salon, sous le compte de la Chambre d'agriculture. Mais nous avons aussi à côté beaucoup d'élus de chambre qui partent avec d'autres organisations et qui seront présentes sur le salon. Mais c'est quand même une bonne délégation de martiniquais, d'agriculteurs martiniquais, de responsables. – Ça vaut le coup d'y aller ? – Absolument. Je crois que le salon d'agriculture, c'est près de 700 000 visiteurs chaque année. Et on estime que 60% de ces visiteurs vont sur le stand où l'espace outre-mer. Et donc, une bonne partie visite… – Mais on y va surtout pour vendre la destination martinique ou bien pour faire valoir notre savoir-faire dans certains secteurs comme le miel, par exemple ? – Oui, nous y allons pour présenter ce que nous faisons au niveau de la martinique. Donc, nous présentons notre agriculture. Alors, nous avons à côté de nous aussi quelques grands secteurs, la banane, la canne, enfin, le WOM sont présents sur leur stand, le melon, ils ont leur stand. Mais n'empêche qu'ils reconnaissent en la chambre d'agriculture leurs représentants. Et donc, nous représentons l'ensemble de la profession agricole. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que nous essayons, en présentant nos productions, présentant nos produits, montrer ce que la martinique peut faire. Pas seulement de la banane, pas seulement du WOM, mais nous avons une agriculture diversifiée, il faut la présenter. Et cette année, comme ça fait deux ou trois ans que nous allons, il y a le parc naturel qui sera présent, parce que nous avons un stand institutionnel où nous avons trois partenaires qui sont là. C'est le comité martinique du tourisme et le parc naturel. Alors, le comité martinique du tourisme parce que beaucoup de gens qui viennent sur le stand ont envie de connaître la destination, enfin, voir la destination martinique. Et donc, c'est important de présenter ça. D'ailleurs, ce que nous estimons, c'est que lorsque les gens viennent chez nous, il faut qu'ils puissent aussi venir pour consommer nos productions ici. – Déguster, oui, les questions de miel, de glace, de confiserie. – Hier, dans le cadre de la sortie que nous avons eue sur le terrain, nous avons été dans un restaurant au Carbert où nous faisons un travail avec ce responsable qui met en valeur la production locale. et on a mangé du mouton martinique. – Mouton, bon, c'est mouton… – Mouton bocaïnou. – Mouton bocaïnou. Et ce monsieur-là nous dit que, ben, je fais près de 700 000 euros de chiffre d'affaires avec la production agricole. Et ça, c'est important. Et tout ce que nous avons mangé hier, c'était de la production locale. Et donc, ça, c'est important. Quand le tourisme vient, il faut absolument que le tourisme découvre nos productions ici. Et donc, il faut qu'on puisse leur faire connaître ça. Et puis, nous avons beaucoup d'animations aussi qui sont faites. – Merci beaucoup, Louis-Daniel Berton, président de la Chambre d'agriculture. Le Centre d'agriculture, ce sera la semaine prochaine à Paris. Merci, bonne journée. – Bienvenue. – Sous-titrage ST' 501